Bonjour, bonjour à tous et à tous, on démarche cette session vidéo avec l'élection de deux articles. Je suis docteure salue, professeure de médecine interne à l'hôpital de Messina Rabat au Maroc, comme le soleil, comme aujourd'hui. J'ai le plaisir de présenter le premier article qui va être lu par le professeur Nicolas Lelouch, qui est professeur de cardiologie spécialisée en médecine interne à l'hôpital Henri-Mendor à Paris. Il va nous soutenir une comparaison qu'il y a eu sur la possibilité d'utiliser les anticoagulants oraux directs chez les patients qui ont une amylose cardiaque, ce qui nous faciliterait beaucoup la vie. Je te donne la parole, Nicolas. Merci beaucoup, Zobida. Merci de m'avoir invité à cette session de bibliose. Effectivement, j'ai choisi de vous présenter un article qui concerne le traitement anticoagulant chez les patients qui ont des arrêtés atriales et une amylose cardiaque. C'est un sujet, je dirais, assez d'actualité, puisque vous savez que maintenant, pour les traitements anticoagulants, les AOD ont quand même supplanté les AVK depuis un peu plus de 10 ans qu'on a les AOD. C'est vrai que maintenant, en première intention, chez les patients qui n'ont pas de FH, je dirais, valvulaire, on propose directement et en première intention le traitement par AOD. La question se pose chez les patients qui ont une amylose cardiaque et une arrêté atriale de savoir est-ce qu'on peut utiliser de manière efficace et sécure les AOD versus le traitement, je dirais, historique et classique avec les AVK. Alors, le background, c'est à la fois que les amyloses cardiaques sont associées à des arrêtés atriales et, je dirais, de manière très fréquente. Dans les séries, on est dans la borne basse, je dirais, entre 30 % et on peut aller jusqu'à 60-70 % de patients qui ont des arrêtés atriales dans les amyloses cardiaques. Et la deuxième notion à retenir, c'est que les patients avec amyloses cardiaques et arrêtés atriales sont à plus haut risque de thrombose, notamment de thrombose dans l'oreillette gauche et particulièrement dans l'oreillette gauche, qu'une population standard. Donc, je pense qu'il était intéressant de discuter de ce papier qui a été publié par nos collègues et amis de Toulouse pour voir un petit peu les données qu'on a chez les patients traités par AOD versus AVK. Donc, le but de cette étude était d'évaluer le côté sécure et efficace et en comparant les patients traités par AOD versus AVK. Alors, voilà la population et le flowchart de l'étude. Donc, il y avait 584 patients qui ont été diagnostiqués avec une amylose sur une période d'à peu près 8 ans, vous voyez ici, entre 2012 et 2020. Et à l'intérieur de ces patients, il y a 478 patients qui ont été diagnostiqués avec une amylose cardiaque. À l'intérieur de ces patients, il y a à peu près 60% des patients qui avaient une arrhythmie atriale. Donc, vous voyez que c'est un niveau d'association qui est assez élevé. Et vous aviez une répartition qui était comme suit, entre l'amylose TTR et l'amylose AL avec une plus forte proportion d'amylose TTR. Alors, sur ces 281 patients, il y en a 8 qui n'étaient pas anticoagulés. Et donc, l'analyse s'est portée sur les 273 patients qui étaient anticoagulés avec une arrhythmie atriale et une amylose cardiaque. Alors, voilà la description de la population. Donc, vous voyez qu'il y avait un tout petit peu plus de patients traités par AVK par rapport aux AOD, mais ça restait quand même tout à fait comparable. Et d'une manière globale, sur l'ensemble des données, je ne vais pas rentrer trop dans les détails, mais sur l'ensemble des caractéristiques patients, ce qu'il faut retenir, c'est que les patients traités par AVK étaient des patients plus graves sur le plan général avec des comorbidités plus importantes, notamment une insuffisance rénale. Vous voyez, une créatinique était beaucoup plus élevée chez les patients traités par AVK. Et sur les données d'insuffisance cardiaque, vous voyez qu'à l'échographie, les patients sous AVK étaient plus graves que les patients traités par AOD. Donc, globalement, on a l'impression que c'est des patients qui sont un peu plus graves sur le plan global, sur le plan médical global. Alors, sur l'analyse globale, sur les critères principaux de jugement, il a été observé qu'il y avait plus de complications hémorragiques chez les patients traités par AVK versus les patients traités par AOD. Vous voyez, vous avez 20% versus 10%, donc deux fois plus d'hémorragie. Chez les patients traités par AVK et avec un petit P en univarié qui était significatif. Concernant le critère de stroke d'AVC, la différence n'était pas significative. On était à 0,22 en petit P. Et donc, en analyse univariée, il y avait un tout petit signal d'un peu plus d'hémorragie sur le plan des AVK. Alors, quand on regarde les courbes de Kaplan-Meijer des deux différentes populations, vous voyez ici que sur la population totale, quel que soit le type d'amylose, on avait moins une mortalité plus basse chez les patients traités par AOD comparé aux patients traités par AVK. Là, c'est la survie. Donc, une survie plus importante AOD versus AVK. On retrouvait cette différence chez les patients purement porteurs d'une amylose TTR mutée, TTR sauvage, donc TTR-C1000. Vous voyez ici, la survie aussi était meilleure chez les patients traités par AOD versus AVK. Quand on regardait la population spécifique d'amylose AL, on perdait cette différence, mais vous voyez, avec un nombre d'événements qui était plus faible et un durée de suivi qui était un peu différent entre les deux populations, ce qui faisait qu'on perdait la significativité. Alors, en analyse multivariée, quand on regardait les résultats de ces deux populations, on perdait la différence en termes d'AVK versus DOAC, notamment sur la mortalité, ce qui est probablement expliqué par une population plus grave, comme je vous l'ai dit, des patients traités par AVK. Et ça, on en discutera dans la petite discussion. Donc, la conclusion de cette étude, c'est que les AOD pourraient, en tout cas en pratique, on peut les utiliser de manière sécure et efficace chez les patients traités pour une arythmie atriale et une amylose cardiaque, comparativement aux AVK. Malgré tout, c'est une étude rétrospective avec tous les biais qu'on vient de mentionner, qui peuvent interagir avec l'interprétation de ces résultats. Et donc, si on veut vraiment évaluer l'efficacité réelle des AOD versus AVK, ou en tout cas dans certaines indications, il faudrait faire des études prospectives randomisées pour confirmer ces résultats et voir s'il y a vraiment des différences significatives, notamment sur le plan hémorragique. Voilà, je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, Nicolas. J'invite les auditeurs parmi nous à poser leurs questions. S'il y a des questions particulières, mais pour l'instant, il n'y a pas de questions sur le chat ni sur la discussion. On a discuté tout à l'heure de l'entrée, d'un court nombre de questions qui ont été posées par rapport à ces questions. On avait déjà commencé à mettre les patients sous AOD par ailleurs. La question que j'avais posée, c'est est-ce que, vous m'entendez là ? Oui. Est-ce que, en timing, quand on mettait les patients amyloses AL sous chimiothérapie, est-ce que vous pouvez utiliser les AOD de la même manière que les AVK ? Et je pense qu'on a eu une réponse à la part des AOD de l'étude. Oui, donc, a priori, il n'y avait pas de modification des traitements anticoagulants pendant les phases de chimiothérapie chez les patients avec amyloses AL. Il y a une chose qui me paraît intéressante aussi de rediscuter, c'est les scores de risque thrombolique hémorragique chez les patients qui ont des amyloses cardiaques. Comme je l'ai un petit peu dit pendant la présentation, on a pas mal de données maintenant pour penser que, et pour observer d'ailleurs, que les patients qui ont des amyloses cardiaques ont un risque de thrombus qui est beaucoup plus élevé que les patients standards qui souffrent de FA. Dans les séries, on est quasiment à 10 fois plus de thrombose. Par exemple, quand on fait des autéosystématiques avant une cardioversion, c'est de l'ordre de 5 à 10 fois le taux qu'on observe chez les patients standards. Donc, très probablement que le score de Chatzvask, là, on l'a vu un petit peu dans la présentation, ils avaient des scores de Chatzvask qui étaient aux alentours de 4, mais malgré tout, je pense qu'il ne faut pas tenir compte du score de Chatzvask qui est des patients avec amylose et arythmiatriale. Et nous, à Mondor, je ne sais pas ce qu'en pensent les autres collègues, mais dès qu'il y a de l'arythmie au niveau des oreillettes, on met tous les patients sous anticoagulants. Et dès qu'on va faire un geste, notamment un choc électrique ou une ablation, on fait une ETO systématique pour rechercher un thrombus. Et je pense que c'est pareil, c'est le pendant au niveau hémorragique. Le score de Hasbled, je pense que les facteurs, je dirais, sont à peu près les mêmes, mais les niveaux hémorragiques qui ont été publiés dans les populations standards ne sont pas du tout les mêmes parce que là encore, c'est des patients à très haut risque hémorragique en plus du risque thrombotique. Je pense que c'est important de le dire pour la prise en charge de nos patients. Parmi les deux groupes, il n'y avait aucune différence dans les nombres d'épisodes emboliques quand même. C'est-à-dire que c'était comparable avec les deux traitements. Oui, c'est ce qui est ressorti de cette étude, tout à fait. D'accord. Et donc, sur les plans pratiques, est-ce que tu penses qu'il faut vraiment avoir des études prospectives qui seraient vraiment très utiles, c'est certain, ou est-ce qu'on peut se dire que si sur les plans rénales, on est bien, il n'y a pas de contre-indications, c'est mieux d'aller vers les NACO chez ces patients-là ? Nous, on met des NACO en première intention. Je ne sais pas ce que font mes autres collègues, mais en dehors des incendies très sévères ou des contre-indications classiques aux AOD, nous, on met les AOD en première intention. Après, le problème des études de phase 3, c'est encore une maladie qui n'est pas fréquente. il y aura des problèmes d'inclusion. Combien il va falloir de patients pour montrer des différences ? En plus, sur les mêmes questions, sur les études d'AOD, en plus, je pense que vous le savez, il y a de nouveaux anticoagulants qui vont probablement émerger entre 3 et 5 ans dans les années qui viennent. Je pense qu'on sera un peu en retard. Après, sur des petits effectifs, ça vaut toujours le coup, mais je ne suis pas sûr effectivement que ça répondra définitivement à la question. Et de fait, la pratique va l'emporter sur les études de phase 3. Je pense qu'à peu près tout le monde met des AOD dans les amyloses. Il n'y a pas de raison de ne pas le mettre pour moi. Merci. C'est ça qu'on fait aussi ici, globalement, à Rennes. On privilégie des AOD si on peut en donner. Par contre, j'ai une question pour Olivier qui ne concerne pas forcément les types de traitements, mais parce que j'ai regardé les traitements de ces patients et je vois que 30% à peu près des patients qui prenaient des AVK prenaient aussi des bétabloquants et 13% des patients qui prenaient des AOD prenaient des bétabloquants aussi. Ce qui m'apparaît, c'est quand même d'un côté un pourcentage conséquent, notamment des 30%. Donc, je voulais savoir quelle conduite vous tenez pour l'arrêt, pour baisser les dosages, etc., dans la fibrillation auriculaire. Donc, en fait, l'idée, c'est qu'il fallait faire un choix et du coup, on a fait le choix du traitement à la prise en charge initiale du patient. Ceci dit, c'est ce qu'on dit souvent avec Thibault, en fait, il y a beaucoup de public qui décrit des bétabloquants dans l'amylose, mais c'est à la prise en charge. Donc, ce ne sont pas des traitements qui ont forcément été maintenus, c'est-à-dire que ce sont des traitements qu'on a pu arrêter. Ceci dit, on ne s'interdit pas complètement les bétabloquants, c'est-à-dire que les bétabloquants sur une pathologie avancée, on ne les met pas parce qu'il y a véritablement un risque inotrope négatif et de désamorçage, je pense, sur la pathologie avancée et ensuite, quand la pathologie n'est pas avancée, il les tolère très mal du fait de l'aspect fréquence. Ceci dit, sur des FA rapides, il nous arrive de mettre des bétabloquants. Mais les chiffres que tu donnes sont des chiffres à la prise en charge et ne reflètent pas finalement le traitement au long cours. Par contre, ensuite, la problématique qu'on a eue pour faire cette étude, c'est la problématique du switch. Il y a quelques patients qui ont été switchés au cours de la prise en charge qui ont été passés d'Aveca sous AOD ou inversement. Et dans ces cas-là, en fait, on a pris le traitement au moment de l'événement. Nous, sur notre série à Montdor, on a fait une série sur les patients qui allaient au choc électrique sur les ETO. On avait 16% de taux de thrombus, ce qui est moins que ce qui a été publié à une publication princesse. On a des alentours de 30% de thrombus systématiques chez les patients traités déjà par anticoagulants de manière efficace. Et après, il y a la problématique de la résolution du thrombus. Une fois qu'on a un thrombus, on peut être amené à switcher des AOD pour un autre AOD ou une dose plus élevée ou des AVK avec des cibles d'INR un peu plus élevées. Et ça, c'est un vrai challenge. En pratique clinique, la prise en charge des thrombus intracardiaques, je pense, de manière générale et fréquemment dans l'oreillette gauche, c'est un vrai challenge pour ces patients. Je suis entièrement d'accord avec toi. C'est très compliqué, moi je trouve, c'est très compliqué de les faire partir. Et souvent, on se retrouve à mettre, effectivement, tu le disais, des cibles d'INR un peu haut. Nous, on a fait de l'association avec l'aspirine, on n'est jamais hyper à l'aise. Mais véritablement, je trouve, c'est compliqué de les faire partir. On avait un taux de résolution de 16% seulement sur les prises en charge des thrombus, alors que dans les séries, c'est 50%. Il y en a beaucoup et ils régressent moins que les autres. Oui, exactement. Sous-titrage Société Radio-Canada